La formation professionnelle, il en est justement question au salon InfoSup qui ouvre ses portes demain. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Dupuis, délégué régional à l'ONICEP. Bonsoir. Bonsoir. On sent un vrai besoin d'informations en matière d'orientation. Comment combler ce manque ? Pour combler ce manque, il faut organiser des manifestations comme InfoSup qui ne sont pas suffisantes toutes seules, mais qui permettent quand même, et il ne faut pas oublier, sur quatre jours d'avoir toute l'offre d'enseignement supérieur de Toulouse, des environs et même des académies voisines, et tous les lycéens, qu'ils soient de première ou terminale, peuvent y participer. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même, on nous en sommes à la 25e édition. Face à la crise, il y a des formations courtes comme les BTS et les IUT qui ont toujours la côte. Elles concernent plus de la moitié des orientations. Pour la fac, c'est 25% des candidats qui s'orientent vers la fac. On fait le procès de la fac un petit peu en disant qu'elle n'est pas assez professionnalisante. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? D'abord, on peut noter que les entrées et les demandes à l'université ne sont pas en diminution. L'université est toujours attractive, et vous l'avez dit, un lycéen sur quatre souhaite d'abord aller à l'université, et si on s'intéresse aux bacs généraux, c'est plus de 50% voire 60% qui s'intéressent à l'université. Mais vous avez raison de souligner que les universités ont certainement fait beaucoup de progrès en termes de professionnalisation. C'est-à-dire que dans leur cursus universitaire sont prévus des temps pour que les jeunes s'initient à la recherche de stages. Il y a des bureaux d'aide à l'insertion, des services qu'il y a quelques années, il n'y avait pas à l'université. Comment faire en sorte que l'orientation corresponde au marché du travail ? Alors pour cela, la correspondance est plus facile sur les diplômes professionnels. On vient de le voir à travers votre excellent reportage au lycée Auzène, où on a bien vu des BTS, qui sont donc en cours de formation supérieure, rencontrer des futurs employeurs. Donc ces diplômes sont en phase avec l'économie. C'est également le cas des IUT. C'est un peu plus difficile, ou c'était un peu plus difficile sur l'université, mais je répète ce que je vous disais, l'université maintenant, dans les cursus, prévoit des stages en entreprise qui deviennent obligatoires. Il y a un point noir, c'est que beaucoup d'élèves de terminale ne sont pas encore prêts à choisir leur formation. Alors comment faire pour ne pas qu'ils se perdent en chemin, pour les aiguiller un petit peu ? Alors vous avez raison, je crois que le premier conseil que l'on peut donner à un lycéen aujourd'hui, si c'est possible, c'est de pouvoir ne pas attendre l'année de terminale. Demain, demain 20 janvier, ouvre le portail pour les candidatures à l'enseignement supérieur. Il est bien préférable d'avoir commencé sa réflexion, au moins au niveau de la première. Et c'est dès la première qu'il y a des opérations qui sont conduites, et qui sont conduites, je dirais, dans une certaine sérénité. Il n'y a pas le calendrier des inscriptions, il n'y a pas le calendrier du bac. Et dans une certaine sérénité, possibilité par exemple, c'est une nouveauté cette année dans l'Académie de Toulouse et dans la région médi-pyrénée, tous les élèves de première ont la possibilité de passer un temps dans des établissements d'enseignement supérieur, assister à des cours, voir comment c'est organisé, avoir donc, faire eux-mêmes leur propre jugement. Souvent, on a dit que l'orientation était quasi inexistante dans les lycées. Est-ce que ça a évolué et comment ça a évolué ? Alors, c'est une priorité, et je vous remercie vraiment de cette question, parce que nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre la réforme du lycée. Et le premier objectif de la réforme du lycée, c'est que les jeunes aient des parcours de réussite. Il n'y a pas de parcours de réussite sans orientation, mais orientation, je dirais, sans accompagnement, sans tutorat. Et accompagnement et tutorat structurent en grande partie les années au lycée, notamment la seconde dès l'an prochain. Est-ce qu'on voit l'émergence de nouvelles formations, peut-être plus porteuses, avec plus de débouchés ? Est-ce que ça existe, ça ? De nouvelles formations, je dirais que, bon, beaucoup de formations dans les services. Le secteur des services offre pas mal d'emplois, aussi bien le service aux entreprises, notamment avec tous les services qui sont informatiques, même au niveau administratif, toute la notion de logistique. Les entreprises se concentrent sur leur cœur des métiers, mais au niveau des services à la personne, énormément de jugements d'emploi et donc de formation. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précisions, Éric Dupuis. Oui, je rappelle qu'Infosup, le 24e salon de l'enseignement supérieur à destination des futurs bacheliers, c'est à partir de demain et jusqu'à samedi au Parc des Expositions, 20 000 visiteurs. Ils sont attendus. Renseignements sur www.ac-toulouse.fr slash infosup, comme vous l'avez vu, s'affichait sur votre écran. Merci.